Croyez-le ou non, c'est aujourd'hui que reprennent les vidéos thématiques sur cette chaîne! Je suis contente! Allô, allô! C'est Karine de Moncoin Lecture et bienvenue dans cette vidéo thématique qui porte sur l'art dans la littérature. En fait, sur la peinture dans la littérature ou l'art pictural. Genre tout ce qui implique de dessiner ou de créer des images. On va d'abord s'entendre sur trois choses. Premièrement, je ne suis pas une artiste, je ne suis pas une experte en histoire de l'art, j'ai ma petite connaissance toute mini, mais ça m'intéresse et ça me fait triper et je suis capable de tomber en admiration, en pamoison de perdre le souffle devant des oeuvres d'art. Alors quand j'en rends compte en littérature, on dirait que c'est un thème qui m'attire et ça va faire que je vais quand même aimer un petit peu plus le livre, même si le reste me plaît moins. Vous allez voir, c'est quelque chose qui va être récurrent dans les choses dont je vais vous parler. Deuxièmement, la liste est loin d'être exhaustive. Et troisièmement, on va surtout s'intéresser aux romans. J'aurais pu aller vers autre chose, j'aurais pu aller vers des biographies, j'aurais pu aller vers des livres d'art de vulgarisation. J'en ai ici ou ici ou encore plus vulgarisé ici. On ne va pas entrer non plus dans les monographies ou dans les catalogues de musées parce que là, ça pourrait être long, de toute façon, je me suis fait dire que mes catalogues de musées, il fallait qu'ils soient rangés dans une boîte quelque part, hors de la vie, parce que ce n'est pas très esthétique quand c'est vie de côté. Mais pour me faire plaisir, je vous en montre quand même quelques-uns. J'avais ça ici qui était une exposition, les fresques du Moyen-Âge, c'était magnifique. Une artiste que j'avais découverte à la National Gallery à Londres, que j'avais découverte parce que c'est une femme, ou encore le catalogue du musée de l'Ermitage, un magnifique musée que j'ai visité avec presque personne dedans. Bon, tout ça pour vous dire que ce n'est pas de ça que je vais vous parler, je m'égare comme d'habitude. Si je ne m'auto-oppose pas à moi-même, la vidéo devrait se dérouler comme suit. En premier, je vais vous parler du livre qui m'a inspiré cette vidéo. En fait, non, pas inspiré, mais qui m'a redonné le goût de me plonger dans des vidéos thématiques parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ça prend un temps fou. Faire des recherches, essayer de structurer le truc, c'est vraiment long. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait. Ensuite de ça, je vais vous parler de quelques classiques, d'un roman de littérature générale, de quelques romans policiers, de quelques romans jeunesse au fait. Si vous êtes intéressé par les anciennes vidéos thématiques, j'en ai quand même fait plusieurs dans les dernières années. Dans la série Les livres qui parlent d'art, j'ai traité de littérature avec Les livres qui parlent de livres. J'ai aussi parlé de Dark Academia, de romans gothiques classiques, de romans gothiques modernes, de réalisme magique, de voyage dans le temps, de tout ce que j'appelle la littérature vintage. Et je pense que ça fait le tour. Mais là, j'en ai quand même d'autres en préparation et la prochaine, ça devrait être la musique dans la littérature et ça devrait arriver dans quelques semaines si, encore une fois, je décide de ne pas être mauvaise élève. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et on va y aller maintenant parce que j'ai quand même pas mal de romans dont je vais vous parler. Je vais vous en parler brièvement. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller voir sur mon blog que je vais aussi mettre en barre d'infos. Là, j'en parle en long, en large et en travers habituellement. Pourquoi j'ai eu envie de parler d'art dans la littérature aujourd'hui? C'est à cause de ce roman-là qui s'appelle Toute la couleur du monde. C'est publié chez Alto, qui est un de mes éditeurs québécois préférés. C'est traduit de l'anglais, c'est un Canadien anglais, C.S. Richardson. Et ce type de roman-là, c'est tout ce que j'aime. Si je vous montre, ce sont des petites vignettes, comme ça, tout le temps. On va avoir la vie de notre personnage principal, une partie qui est très, très poétique, qui parle au-dessus. C'est un homme qui a fait la guerre, c'est un homme qui a vécu des gros deuils, c'est un homme qui se sent coupable et qui est en quête de rédemption. On nous raconte des fragments de sa vie, des petites vignettes. Vraiment, le tout est peint par petites touches. Et en parallèle à tout ça, on a des petites capsules qui sont écrites, elles, de façon beaucoup plus factuelle, qui vont nous parler d'art en général. Ils vont nous raconter des anecdotes sur certaines couleurs, sur certains artistes, sur certaines oeuvres aussi. Et quand je l'ai fermé, j'ai dit, mais j'ai donc bien aimé ça. J'ai donc bien le goût de relire des choses avec de l'art dedans. Et ça m'a donné envie de demander tout plein de suggestions. Et je me suis dit, tant qu'à demander tout plein de suggestions, ce que je fais d'ailleurs, si vous avez des idées, allez-y dans les commentaires, parce que je vais faire un vlog à un moment donné, où je vais lire soit des choses que j'avais déjà déterminées, soit vos suggestions. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens au début de ma phrase. Je disais donc que, tant qu'à demander des suggestions, j'allais également vous faire cette vidéo thématique pour vous donner à vous également des idées. Mais rapidement, si j'ouvre des pages comme ça, ici, on a Pierre Bonheur. Ici, on parle du salon de 1819. Et c'est le salon où était présentée la scène de naufrage ou le radeau de la méduse de Géricault. Ou encore un tout petit essai de deux paragraphes sur la signification du mot obsidienne et de la couleur qu'elle représente. C'est tellement intéressant. C'est tellement le genre de truc que j'aime lire. Donc, si vous avez la chance, go for it! Le premier qui semble une évidence, parce que c'est la plupart du temps le premier qu'on me nomme, c'est le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que je vais vous montrer ici dans ma superbe édition de chez Tiber Editions. Je ne sais pas si vous connaissez, là, mais ils font de magnifiques éditions de classiques illustrées. Ici, c'est tout relié comme ça, en tissu et à l'intérieur. On a toujours des pages qui ressemblent à ça. Il y a des illustrations. Donc, bref, je suis fan. À chaque campagne Ulule, je participe. Et ce roman-là, je pense qu'on connaît un peu tous l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui est beau, qui est magnifiquement beau. Il ne veut pas vieillir et il décide de faire peindre son portrait. Son portrait qui va prendre les traits de l'âge et de ses vices, alors que lui va vivre en avant-scène sous un aspect éternellement jeune et pur. Ce qu'il n'est pas, entendons-nous. Oscar Wilde, c'est un personnage fascinant. S'il était dans un de ses bons jours-là, c'est clairement la personne avec qui j'aimerais le plus prendre un verre. Il y a une façon de voir le monde qui est extraordinaire, je le trouve, hilarant, même quand il aborde des termes qui ne sont pas nécessairement évidents. On s'entend, il ne va pas ménager la société victorienne de son époque, et on le comprend parce que cette société-là le met au banc. Non seulement il va aller au banc, il va aller en prison parce qu'il est homosexuel, inverti, comme il disait. Là-dedans, on a plusieurs personnages principaux, dont l'artiste qui va nous parler d'art de création. Il est horriblement misogyne, c'est horrible, ok? Il faut le savoir. Il est d'un cynisme fou, il prétend, lui, qu'il faut profiter de la vie, mais bizarrement, il est assez spectateur de son propre univers. Tous les personnages ont des évolutions psychologiques intéressantes, ça parle de mal-être, ça parle d'apparence, la morale est complètement distordue, on sent un non-nui. Bref, en lisant ce roman-là, on se sent transporté à cette époque-là, à l'époque d'Oscar Wilde, et je le recommande, et c'est weird à souhait. Un autre classique qui parle d'art et que j'ai beaucoup aimé, c'est l'œuvre de Zola. Je pense que vous savez que je suis très très fan de Zola. Et dans cette histoire-là, il va nous raconter la vie de Claude Lanty, qui est un jeune artiste. C'est le fils de Gervaise dans le ventre de Paris. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bref, il y a toujours un lien quelconque dans les rougons-macars. Et c'est le roman qui l'a fait se brouiller avec Cézanne, qui s'est reconnue peut-être un peu dans le personnage, et voyons comment ça finit, je comprends qu'il était peut-être pas content. Donc, on est dans les années 1880, un petit peu après la montée de l'impressionnisme, et on a les anciens peintres de l'ancienne école, et les peintres de la nature, les impressionnistes, les gens qui veulent essayer autre chose en art, qui sont plus ou moins bien reçus. Là-dedans, il y a de fabuleuses descriptions des salons parisiens de l'époque, le salon officiel et le salon non officiel, où les artistes rejetés allaient, eux, exposer leurs tableaux. Le salon des refusés, il me semble qu'il l'appelait. Ouais, il me semble que c'est ça. Et on va suivre un personnage qui va être dévoré par une oeuvre plus grande que lui, une oeuvre qu'il ne pourra jamais satisfaire, en fait. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que comme d'habitude, Zola, il va réussir à créer un groupe de personnages qui sont très réalistes, mais très imparfaits aussi. Ils font toutes des niaiseries, ils ont tous des côtés sombres, et on va voir ceux qui vont réussir, ceux qui vont faire des concessions, ceux qui vont choisir de ne pas en faire. On va voir des gens suivre leurs rêves jusqu'au bout, d'autres les abandonner. Et à travers tout ça, il y a des scènes sur le deuil de la jeunesse, le deuil des espoirs, qui sont terriblement tristes, terriblement touchantes. En fait, le roman est terriblement triste, là. C'est Zola, c'est normal. Mais moi, j'aime sa plume, j'aime la façon de décrire le monde de son époque. Et ici, on est à un moment clé de l'histoire, on voit Zola qui va décrire Paris avec les yeux d'un artiste passionné, rempli de couleurs, rempli de petits détails. Si vous n'aimez pas les descriptions, je ne suis pas certaine, parce que là, il y en a, il y en a toujours chez Zola. Bref, l'oeuvre, de par son thème, ça fait quand même partie de mes préférés de l'auteur. Mais j'ai beaucoup de préférés de l'auteur, vous allez m'entendre dire ça souvent. Si on avance un peu dans le temps, on va dans un de mes romans préférés de 2023, qui est Promenade au phare de Virginia Woolf. Oui, ce n'est pas le thème principal, mais là-dedans, il y a une artiste, Lily Briscoe, qui est une peintre, qui essaie tout au long du roman de capter l'essence de Mrs. Ramsey, qui est la propriétaire de cette petite maison au bord de la mer, où elle reçoit tout plein de gens. Promenade au phare, c'est un peu un roman choral dans le style de Virginia Woolf, c'est-à-dire qu'on va avoir le stream of consciousness, j'ai toujours de la misère à le dire. Mais on a plusieurs personnages différents, on va partir dans leurs pensées, dans leurs idéaux. Bref, c'est hyper intéressant. On est sur le bord de l'eau, en Écosse, il y a le couple Ramsey et leurs invités. Et pourquoi ça s'appelle Promenade au phare, c'est que les enfants veulent aller au phare, mais le papa va dire, ben non, il ne fera pas beau, vous ne pourrez pas aller au phare. Finalement, ils vont aller au phare huit ans plus tard. Ça a l'air plat, hein? Si vous aimez le style de Virginia Woolf, vous allez trouver ça fabuleux. C'est magnifiquement écrit, ça parle de deuil, ça parle de perte, ça parle de nostalgie également à la fin. Ce roman-là, c'est tout ce qui bouillonne à l'intérieur alors que l'extérieur peut paraître impassible. Il y a des monologues et des dialogues muets, là, c'est fabuleux. Et à travers le personnage de la peintre, à qui je crois que Virginia Woolf s'identifiait un petit peu, on a droit à des réflexions sur l'art, à qu'est-ce que la création, à qu'est-ce que ça représente d'être une artiste, d'être une femme artiste. Parce qu'à cet endroit-là, il y a un personnage qui décide quoi, les femmes, là, aux casseroles, ça n'a aucun rapport en peinture, en art, en littérature, en général. Et je pense que c'est un discours qui était quand même assez présent à ce moment-là. Et ça fait quand même toile de fond dans ce roman-là que j'ai adoré. Il est très court. Si vous aimez ça, go for it. Il est super. Si on passe au roman plus contemporain, on va commencer avec le premier que les gens me citent habituellement, c'est-à-dire La jeune fille à la perle, c'est de Tracy Chevalier. Elle a également écrit La dame à la licorne, que j'ai, que j'ai lue, que je ne trouve pas, parce que oui, vous allez voir, plus ça va aller dans la liste, là, plus j'étais tannée de chercher les livres. Et ici, notre personnage principal est Griette, qui est une jeune servante chez Vermeer, qui aurait servi de modèle pour la fameuse jeune fille à la perle. Est-ce que c'est vrai, là? Écoutez, je le sais pas. Ouais, en fait, je pense que non. Mais Tracy Chevalier, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a imaginé la personne qui a pu inspirer ce magnifique tableau, ce regard-là qui hypnotise. Et au cours de la lecture, on va voir apparaître petit à petit le tableau. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le seul tableau non plus dont on va parler dans ce roman-là. Moi, j'ai eu envie d'aller voir sur Internet pour toutes voir un peu les vues entre autres de Delft. Et oui, je suis allée dans la ville en question pour essayer de retrouver les fameuses vues. Ils ressemblent plus à ça, croyez-moi. Ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est qu'on voit le portrait de la vie à l'époque, la servante qui était presque la propriété de son maître. Ici, on avait une très très belle complicité artistique entre Vermeer et la jeune Griette, donc c'était intéressant. Elle préparait des couleurs. Si ma mémoire est bonne, je l'ai lue il y a, mon Dieu, 18 ans. On est dans une période pas facile. Il y a la peste. Et c'est un roman de la perte de l'innocence, en fait, de cette jeune fille-là. Imaginez-vous pas de truc là. C'est pas ça, c'est plus la perte de l'innocence de façon générale. Donc, j'avais bien aimé. J'avais trouvé que la plume était pas mal du tout. On voit en couleur dans ce roman-là. Mais il n'y avait rien de transcendant non plus. En fait, si je me souviens bien, dans La dame à la licorne, la plume, j'avais moins aimé. Ouais, il me semble que j'avais moins aimé. J'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de facilité, que la façon dont l'histoire était racontée, c'était un moyen. Mais j'avais aimé l'histoire parce que, en fait, dans La dame à la licorne, les véritables héroïnes de ce roman-là, ce sont les tapisseries. On va voir leur création depuis qu'elles ont été demandées à un certain Nicolas des Innocents, qui est un héros souvent détestable. J'avoue, j'avoue. Mais arriver dans ce monde-là, dans la création des tapisseries, c'était fou. Le travail, c'était fou. Les couleurs, la façon qu'on fait les cartons, ensuite qu'on va tisser, c'est quand même passionnant. Et moi, j'avais acheté ce roman-là à Cluny la première fois que j'avais vu les tapisseries et j'étais restée en pamoison devant les dites tapisseries. Ouais, je vous dis, ça m'arrive souvent. Et j'avais lu le roman, puis après, j'avais dit non, 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 il faut que j'y retourne parce que là, je voulais voir tous les petits détails, des mille fleurs, tous les trucs dont il nous avait parlé dans le roman. Bref, si ça vous intéresse, pour le côté artistique, c'est intéressant. La plume, moi, j'avais moins aimé ça. J'avais préféré la plume dans l'autre roman, La jeune fille à la perle. Ensuite, nous avons ici le Chardonnay de Donna Tartt. C'est un roman qui passe ou qui casse. Avec moi, il avait passé, même si je l'avais trouvé un petit peu long. Mais je pardonne parce que je trouvais qu'il y avait un côté de Dickensier. On s'entend, ça ne parle pas d'art tout au long du roman. Mais comme trame de fond, on a l'art qui change, l'art qui transforme, qui influence nos actes et qui influence la société en général. Et c'est cette partie-là qui m'avait bien plu. C'est une histoire de passage à l'âge adulte. En fait, l'histoire commence quand tu es haut à 13 ans. Il y a une bombe au Musée New York. C'est lequel? Je ne sais plus. Mais lors de cet événement-là, quelqu'un va lui dire, il faut que tu attrapes une oeuvre en particulier. C'est l'oeuvre de Fabricius, je crois. C'est le fameux Chardonnay qui est là, ici. Et il va devoir le mettre en sûreté. Et c'est un peu ça qui va avoir certaines influences sur sa vie. De façon générale, c'est un roman qui grouille de personnages étranges. On se balade à Las Vegas, à Amsterdam aussi, à New York. En tout cas, c'est un roman qui est extrêmement foisonnant. Puis je connais plusieurs personnes qui se sont ennuyées de folie là-dedans. Moi, oui, j'ai trouvé quelques longueurs, mais en gros, la plume de Donald Trump, elle me plaît. Du moins, elle m'a plu dans The Secret History. Et dans celui-là, je n'ai jamais fini Le Petit Copain. Je n'ai jamais passé la page 100. C'était un roman qui agissait comme somnifère pour moi. Donc celui-là, j'ai aimé ça. Allons-y maintenant avec un roman que j'ai lu il y a peu. Ça s'appelle Les Alchimies. C'est de Sarah Chiche. Je crois que je vous en parle dans mon bilan de décembre. Il me semble que oui. Mais là-dedans, il est question d'une jeune femme qui est médecin légiste. Son père était également médecin légiste. Et un jour, elle va recevoir un mystérieux courriel qui dit Écoute, j'ai des choses à te révéler sur ton père, sur ses amis et sur la fascination qu'ils avaient pour le peintre Goya. En fait, ils cherchaient à retrouver le crâne de Goya. Donc ça parle d'art avec ce peintre-là. Et je dois avouer que c'est la partie que j'ai aimée dans ce roman-là. On a un côté passé-présent. J'ai bien aimé la partie dans le passé avec les étudiants qui sont prêts à tout pour atteindre leur but, même à des trucs qui n'ont pas de bon sens. Dans leur recherche du crâne, ils vont aller dans l'ésotérisme et dans des parties qui virent un petit peu mal, voire même beaucoup. Et bref, toute la partie sur le peintre, elle est intéressante. Par contre, le lien avec le présent, la médecin légiste, il y aurait eu des choses à faire parce qu'il y avait des thèmes qui étaient intéressants, qui étaient abordés au départ. Mais moi, ça l'a moins fait pour moi, la partie dans le présent. Et j'en ressors avec un avis qui est somme toute assez mitigé. Donc, à vous de voir. C'est bien écrit, c'est une belle plume. Mais bon, pour moi, j'en attendais plus. Un roman que j'ai lu en 2007 qui s'appelle Tout ce que j'aimais de Siri Ousvet. Et c'est vraiment un roman qui a l'art comme thème central, mais aussi la santé mentale, je pense, également. En fait, c'est l'histoire de deux familles qui deviennent amies parce qu'on a l'un des deux papas. Il s'appelle Léo, il me semble. Ouais, ouais, Léo. Il est historien de l'art et il est fasciné par un tableau. Il va donc aller retrouver l'artiste. Et à travers les années, les deux familles vont devenir amies et leurs enfants vont grandir ensemble. Et c'est un peu leur histoire qu'on va raconter. Ça parle d'amitié, ça parle d'amour, ça parle de santé mentale, ça parle de mort également. Mais le thème principal, c'est l'art. L'art qui est à la fois, non seulement le thème, mais une métaphore tout au long du roman. Il y a énormément de descriptions d'oeuvres d'art, autant réelles que fictives. Parce que Bill, le deuxième personnage, est artiste. Donc, on va décrire ses oeuvres de long en large et en travers. C'est un petit peu long des fois. Mais bon, on réalise à la fin du roman pourquoi ça nous a été expliqué et qu'est-ce que ça pouvait représenter. Donc, c'est quand même très bien fait, très bien construit. C'est un roman qui est intelligent. Je m'étais vraiment attachée à tous les personnages. Et la seule raison pour laquelle ça n'a pas été un coup de coeur, c'est qu'il y a des éternels recommencements vers la fin du roman. J'ai trouvé ça tellement lourd. Probablement que c'était le but. Mais quand tu le lis, tu fais, « Oh mon Dieu, c'est pas simple. » Donc, un roman qui parle d'art, c'est vraiment au centre. Moi, j'avais beaucoup aimé ça. Ensuite, un tout petit roman que j'ai dû lire il y a une quinzaine d'années. Ça s'appelle « La dormeuse de Naples ». C'est de Adrien Goetz. Comment on prononce? Je ne sais pas. Et c'est l'histoire d'une peinture dingue qui serait disparue pour toujours en 1814. On a dans 100 pages à peu près, trois voies différentes. On va avoir celle dingue qui se passionne pour son modèle, qui représente pour lui l'idéal de la beauté. On va avoir une plume à ce moment-là, un peu mal à droite, mais qui va partir en grande avaléérique quand il va parler de cette femme-là. On a également la voix du peintre Corot qui, lui, a entrevu dans un souterrain cette toile-là. Et ensuite, un autre peintre inconnu qui était un élève ou un ami de Géricault, je ne sais plus trop, qui, lui aussi, va être beaucoup plus terre-à-terre, mais qui va rechercher l'oeuvre en question. Premièrement, c'est pas vrai du tout. L'histoire, elle a été imaginée par l'auteur. L'histoire de ce modèle-là, c'est un des manuscrits qui sont imaginaires, trois manuscrits imaginaires. C'est un roman qui est très érudit, mais l'érudition, elle ne nous est pas imposée. Elle va être là, c'est la toile de fond, mais on n'est pas obligé d'aller voir toutes les oeuvres d'art ou toutes les choses dont on parle là-dedans. Moi, je l'ai fait parce que je suis moi, mais on peut très, très bien comprendre l'histoire sans ça. Selon moi, c'est un ode à la beauté, une beauté qui varie selon l'œil de celui qui regarde, une réflexion sur l'art également, l'art qui transcende. On se balade à Naples, à Rome, mais aussi dans le temps, et on s'imagine pas seulement les peintres en pleine ville, en train d'essayer de capter ce qui les entourait. Ça m'a beaucoup plu et c'est très court. Autre roman que j'ai lu il y a un petit bout de temps et je n'ai pas fait de billet de blog, donc je vais peut-être être un peu moins pertinente. J'en m'en excuse d'avance, c'est le portrait, c'est de Ian Pearce. Je n'ai aucune idée comment on prononce ce nom. Dites-moi si vous savez. Et ici, on a l'histoire d'un peintre qui vit reclus sur une petite île et un jour, un ami, ou un ami, est-ce un ami? C'est inquiétant. En fait, on est au début du 20e siècle et l'ami en question est un critique d'art qui s'est un peu lié d'amitié avec lui. Un critique d'art qui est très, très célèbre et qui peut faire ou défaire les carrières en quelques mots au vitriol dans les journaux. Parce qu'on ne pouvait pas diversifier tant que ça les sources d'informations à cette époque-là, c'était pas mal les journaux. Entre autres, il avait ruiné la vie d'un ami assez proche du peintre et il va arriver sur l'île pour faire le portrait. Et tout le roman est un long monologue qui va relater leur amitié, leur relation, comment ça a évolué. Et je ne vous dirai pas où ça s'en va. Mais bon, il y a toute une réflexion sur l'art mais sur la critique également. Et quand nous-mêmes, on fait des critiques, dans mon cas, des critiques de livres, mais on s'entend à toute petite échelle, bien, ça fait réfléchir, je ne veux pas, jusqu'où on peut aller. On va s'entendre, là, même si je le voulais et je ne le veux pas. Je n'ai aucunement la capacité de ruiner quelque carrière littéraire que ce soit. Donc, quand on panique parce que je fais une critique négative, là, c'est... Non, non, on ne parle pas de la même affaire. Mais si c'est un roman qui est intéressant, j'ai trouvé la plume hyper évocatrice. On se sent sur cette petite île un peu battue par les vagues et le vent. Ça m'a plu. Une lecture qui avait fait carrément l'unanimité en 2010 quand elle était sortie ou en 2009, des fois je lis un peu en retard, c'est Les voleurs de signes de Elisabeth Kostova. Cette autrice-là, elle a écrit L'historienne et Dracula, que je n'ai pas lue, mais que je veux lire. Mais je n'ai probablement pas choisi le bon livre parce que tout le monde avait adoré. Moi, j'avais adoré les termes. Il y avait un des personnages qui m'avaient fascinée. Mais la plume, je ne trouvais pas ça terriblement inspiré. Il y avait beaucoup de répétitions. J'avais tout vu venir pour faire changement. Puis j'avais trouvé qu'il y avait du rose-bonbonisme dans tout ça. Sans compter que le psychiatre, il transgressait pas mal de règles. Bon, je vous explique de quoi il s'agit. En fait, c'est un psychiatre qui trippe sur l'histoire de l'art et sur l'art en général. Il y a un nouveau patient qui s'appelle Robert et ce Robert-là est un peintre et il a tenté de lacérer une célèbre peinture du 19e siècle dans un musée. Sauf qu'on a un problème. Le peintre, dans le bureau, il ne veut plus dire un mot. Pourquoi j'ai dit qu'il était historien de l'art? Il n'est pas historien de l'art. Il ne me semble pas. En tout cas, ça fait longtemps. Je m'excuse. Notre psychiatre va donc partir pour explorer l'entourage pour essayer de comprendre le geste de son patient. Mais il va quand même en faire une quête pas mal personnelle. On n'est pas borderline, là. On saute par-dessus la limite. dans ce roman-là, c'est qu'on est dans l'impressionnisme français. À certains moments, l'autrice, elle va dépeindre la vie par touches de couleurs. Ça, j'ai trouvé ça très, très beau. J'ai aimé les passages sur l'art et des fois, là, on lisait puis on avait l'impression de voir une scène se figer devant nos yeux et pour ça, je trouvais ça réussi. Le personnage du peintre est fascinant. Il peint sans relâche la même femme qu'il aurait croisée. Bref, c'est bien mystérieux tout ça. Ça parle aussi de santé mentale, de la folie destructrice d'un homme en particulier et les voix vont s'alterner, vont nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. On a aussi un journal d'une jeune fille, si je me rappelle bien, ou des lettres d'une jeune fille. Si ce genre de mystère-là vous le tente, ça peut le faire. Moi, ça avait été assez moyen, mais pour le style d'écriture. Ensuite, les 11 de Pierre Michon. Il est quelque part ici, je ne l'ai pas retrouvé. Ce roman-là, c'est un roman qui me fait douter de mes capacités cognitives. OK? Parce que, bon, Pierre Michon, il n'est pas toujours facile d'accès. Et là, il a fallu que je lise le premier chapitre deux fois parce que je me dis « Mais voyons, c'est-tu moi? » C'est-tu moi? En fait, je pense que c'est un peu moi et que ce n'est pas facile à comprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est question dans ce roman-là d'un tableau fictif, d'un peintre fictif et qui est supposément accroché au Louvre qui s'appelle Les 11, qui sont les 11 membres du comité, c'est-à-dire le comité de la terreur, je crois. Non, le comité du salut public qui va instaurer je ne suis pas européenne, je connais les grandes lignes, mais j'ai clairement, clairement, clairement manqué des références. Dans ce roman-là, je ne savais pas trop de qui était question. Pourtant, les portraits, les petites scènes qui sont peintes de la fameuse terreur, c'est ciselé, c'est magnifique. Et ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est qu'à la fin, le tableau, on le voit. On a l'impression de le voir devant nos yeux, mais il n'existe pas et il n'est pas décrit tant que ça. C'est incroyable ce que cet auteur-là réussit à nous faire faire. Par contre, ok, ça nous renvoie à notre inculture en pleine face, mais clairement, du moins dans mon cas, c'est ce que ça fait. Puis si je me rappelle bien, il y a des mots que j'avais dû aller chercher dans le dictionnaire, un casaquin. Je me rappelle encore du casaquin, je le mets, voyons, mais voyons, je suis où? Il y avait un plumet aussi. Le plumet, je pensais que c'était un plumeau, je me demandais, c'est ça. Un roman que j'ai lu il y a plusieurs années et qui m'avait fascinée, ça s'appelle How to be both, c'est de Alice Smith et à ce moment-là, j'avais dit que je voulais tout lire de l'autrice. En fait, j'ai juste tout acheté de l'autrice, mais je n'ai rien lu du tout et t'en surpris. Mais ce roman, ce roman, ce roman, c'est super particulier parce qu'il y avait des éditions qui n'étaient pas toutes dans le même ordre, on a deux récits qui s'entrecroisent. En fait, non, ils ne s'entrecroisent pas, c'est une genre de double hélice, c'est comme les escaliers. On a donc la partie qui parle davantage d'art qui est Francisco, qui est un peintre au 15e siècle. Il a peint une fresque fabuleuse dans le nord de l'Italie. C'est complètement onirique, c'est très dépaysant également. Bref, j'avais adoré cette partie-là. Et le lien entre les deux qui est assez ténu, c'est que l'un des voyages de l'autre personnage qui s'appelle George, en fait, on l'appelle George, que le personnage fait avec sa mère, c'est à Ferreira justement en Italie pour voir l'une des fameuses fresques de ce peintre qui a existé. Mais la fresque, il me semble que oui, mais je ne sais plus trop. Dans la fresque, les personnages qui ont été peints par ce peintre-là sont très ambigus. Ils semblent débordants de vie, très très précis et ça l'avait fasciné à notre personnage principal. C'est hyper bien écrit, c'est super original. J'ai adoré cette narration-là qui est complètement éclatée. Alice Smith, c'est une autrice qui est queer, ça parle d'ambiguïté de genre, ça parle de la notion d'existence, ça parle d'art. On se balade dans le temps, fait qu'à un certain moment, on en sait plus que les personnages et ça, des fois, ça fait, oh, ça vient nous chercher droit au cœur. J'avais adoré la plume de cette autrice-là et les thèmes qui étaient abordés. Et ça reste super mystérieux. C'est quoi ce récit-là, en fait? Et il y a quelqu'un qui semble suivre George. Donc, bref, intriguant, merveilleux, j'ai adoré ce roman-là et là, j'ai le goût de lire tous les autres livres qui sont dans ma pile à lire qui est rendu là-bas, maintenant. Un autre roman que tout le monde a adoré, sauf moi. Il s'agit de Charlotte de David Vanquinos. En fait, comment c'est possible de ne pas triper sur un roman qui parle du destin de Charlotte Salomon? Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces oeuvres. Moi, j'en connaissais quelques-unes avant de lire le livre. J'ai lu ensuite une vraie biographie avec beaucoup d'oeuvres aussi qui expliquaient davantage et j'ai adoré... En tout cas, il y a quelque chose dans ces oeuvres-là et on sent que David Vanquinos, lui aussi, il ressent quelque chose d'incroyable pour cette autrice-là. Il y a une fascination et ça paraît beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le livre. Donc, on va avoir la vie de l'artiste, on va avoir un peu son oeuvre, un peu son destin qui est... Et mon problème avec ce roman-là, c'est que je n'ai rien ressenti pour Charlotte alors que ça n'aurait pas dû arriver parce que quand on lit un peu, c'est un personnage complexe, c'est un personnage duquel il ressort une émotion qui est assez fabuleuse. Donc, comment ça a pu arriver? Dans mon cas, c'était le style qui n'a pas fait. En fait, c'était sujet, verbe, complément. Puis au début, j'avais commencé en audio puis c'était tout ce que j'entendais. Je cherchais une phrase complexe à quelque part dans ça. Oui, je suis orthophoniste de formation. Je vous rassure, il y en a, mais pas assez pour dire que c'est une plume qui venait me chercher. J'ai tellement été dérangée par la forme et par les incursions de l'auteur dans le récit, de sa vision de l'artiste et tout ça. Je trouvais que ça enlevait le focus de Surel pour le remettre sur lui et ça, ça m'a moins plu. Mais c'est vraiment la forme dans mon cas. Par contre, j'ai vu des 5 étoiles partout là parce que c'est un destin hors normes, c'est un destin qui est assez terrible. Donc, si vous êtes moins capricieux que moi pour les phrases très très simples, allez-y. Finalement, en littérature générale adulte, je vais vous parler rapidement de deux romans qui ont des personnages artistes et que j'avais beaucoup aimé. On a entre autres La saison des feux de Céleste Ng et que c'est dur à prononcer. Bref, dans ce roman-là, il est question de deux familles très très différentes et leur vie va être un peu bouleversée par l'arrivée d'une jeune femme artiste, une jeune Mia qui va un peu changer leur façon de faire et qui va révéler certains clashs assez importants. C'est un roman que j'avais adoré mais l'art n'est pas au centre du roman mais il y a un petit lien quand même. Dans le même genre, on a La vie invisible d'Adilarue où il y a quand même une question de l'art lors qu'il reste mais c'est pas du tout une histoire qui parle d'art en soi. C'est là mais c'est en arrière-plan. C'est l'histoire d'une jeune femme qui peut vivre éternellement parce qu'elle a fait un pacte avec le diable sauf que personne ne se souvient d'elle et on va raconter sa vie qui va durer plusieurs siècles. Moi, j'avais beaucoup aimé ça. Maintenant, si on passe au Polar Policiers Enquête, on va commencer avec Névié à Noir de Michel Bussi qui est le seul roman que j'ai vraiment aimé de Michel Bussi à date mais j'avais aimé ça. Bon, il y avait des petits trucs qui m'avaient gossé les relations entre l'inspecteur et une suspecte on va dire que c'est limite mais bon, ici, on s'en va à Giverny. Et moi, j'ai visité le jardin de Monet on est dans le monde de l'art il y a des mystérieux tableaux dans tout ça et on a une oeuvre qui est peinte par petites touches un peu comme un tableau impressionniste. Au coeur du récit il y a trois femmes il y a une jolie institutrice une enfant de 11 ans et une vieille dame également. Invisible la vieille dame ouais, invisible. On a trouvé le cadavre d'un amateur d'art et on va mener l'enquête. Comme je vous dis l'enquête elle est chouette je n'avais pas tout vu venir j'avais dit ici mais je n'étais pas allée jusque là et ça c'est hyper rare. Mais la balade à Giverny elle est tellement chouette le jardin de Monet la maison Bouddhi la genre de petite maison rose les rues quand on s'est baladé dedans c'est tellement chouette de revenir là j'ai aimé ça pour ça. À mon avis c'est un très très bon divertissement et sans rien de négatif un bon divertissement pour moi j'adore être divertie surtout quand c'est bien fait. On va continuer avec deux romans que j'ai lus assez récemment le premier qui est Le mystère Jérôme Boch Boch donc le mystère Jérôme Boch et ce qui est intéressant c'est que quand on enlève la petite couverture ici on voit le fameux triptyque de Boch qui est au centre de ce roman-là. On a encore une fois ici un récit passé-présent c'est-à-dire que dans le présent on est avec un restaurateur d'art qui s'appelle Kai je crois qui se voit amener à travailler sur le jardin des délices parce qu'il y a un prêtre fanatique qui a pitché du vitriol dessus et aux surprises quand il essaie de le restaurer il réalise qu'il y a peut-être des symboles cachés derrière intriguant et là la psychiatre qui traite le prêtre puis le prêtre veut pas y parler parce que c'est une femme puis c'est un affreux misogyne ce mec-là il va vouloir parler à un mec et lui expliquer pourquoi il veut briser ce tableau-là et il dit moi j'ai trouvé un manuscrit incroyable un manuscrit qui était inconnu et il va le raconter et là il y a une voix hypnotique et on se transporte dans le passé dans la ville de Bois-le-Duc où travaillait Jérôme Bosch et il va avoir un jeune homme qui va arriver et c'est lui qui va nous raconter cette histoire-là la partie dans le passé celle qui parle d'art c'est cool moi j'avais une grande image du tableau et à toutes les fois qu'on parlait d'un détail ou d'un truc dans le triptyque j'essayais de le retrouver j'avais l'impression de jouer à Où est Charlie et à voir quelle interprétation il aurait pu faire et c'est assez fantasmagorique ce tableau-là quand on regarde les détails ça vaut la peine de regarder les détails donc cette partie-là on est dans un village qui est pris entre la société de Notre-Dame et les inquisiteurs et il y a des guerres de pouvoir et il y aurait une mystérieuse société secrète peut-être bref nous allons voir la partie dans le passé m'a plu la partie dans le présent j'ai trouvé le lien entre les deux extrêmement tiré par les cheveux les personnages m'ont plus ou moins intéressé dans le présent également et ce que je trouve dommage c'est qu'il y a un message féministe dans tout ça mais que bizarrement c'est presque tous des mecs au centre et que les femmes sont définies par rapport aux hommes ouais je sais je sais c'est triste mais ouais c'est ça quand même du coup la dualité entre les deux messages pour moi plus ou moins mais bon toute la partie dans le passé c'est intéressant si vous voulez tenter le coup je connais plein plein de gens qui l'ont adoré dans le tableau du maître flamand de Arturo Perez-Roberte on a encore une fois une restauratrice de tableaux qui découvre une mystérieuse inscription sur le tableau qu'elle restaure c'est à dire le fameux tableau du maître flamand ce tableau là représente une partie d'échec donc bien entendu elle décide de résoudre le mystère avec un historien un joueur d'échec un de ses anciens amis puis un revendeur d'art ou peut-être qu'il y en a un des deux qui est combiné bon on se dit ça va être un trip intellectuel mais non parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui reprend le jeu d'échec qu'il y a sur le tableau et qui décide de tuer les gens de l'entourage de Julia mais pourquoi mais comment c'est ce qu'on va découvrir c'est quand même délicieusement tordu bref on se demande qui a tué le cavalier il y a 5 siècles et comment la partie va finir ce qui était chouette là dedans c'est qu'on a tout le diagramme de la partie je suis nulle aux échecs donc j'ai pas pu en profiter tant que ça mais ce qui est fou c'est que le tableau il est tellement bien décrit c'est incroyable et il n'existe pas il n'existe pas je l'ai cherché vous pouvez pas vous imaginer à quel point je l'ai cherché on entre dans le monde de l'art dans le monde des antiquaires et tout ça on plonge dans l'univers de nos personnages dans le présent mais aussi dans ceux du passé c'est à dire ceux du tableau c'était qui ces gens là et c'est quand même chouette bon encore une fois j'aurais aimé que les liens soient plus évidents entre les deux parties de l'histoire et surtout là dedans il y a un personnage gay qui est représenté d'une façon ah mon dieu ah mon dieu mais ça surprend là ça a été écrit en 99 puis ça paraît donc il faut le savoir avant d'entrer dans ce roman là parce qu'autrement on ouais ça dérange ça dérange on a également le roman Dans son silence d'Alexis Michaelides qui a pour personnage principal une peintre mais une peintre qui est accusée d'avoir tué son mari sauf qu'elle est en institut psychiatrique parce que depuis elle n'a jamais redit un mot même pas au tribunal on a également Théo un psychothérapeute qui lui va se mettre en tête de la faire parler parce qu'il se passionne un peu pour son histoire pour son oeuvre et tout ça est-ce que ça parle beaucoup d'art non mais quand on va retourner dans la vie de Julia c'est sûr que c'est là parce que c'est une artiste non mais elle s'appelle pas Julia elle s'appelle Alicia c'est tantôt qu'elle s'appelait Julia excusez je m'aime mes livres tout va bien elle s'appelle Alicia dans ce roman là je n'ai pas tout vu venir c'est-à-dire que j'ai été très très longue à la détente j'ai compris vers la fin mais j'avais dévoré tout le roman en à peu près 3 heures c'est-à-dire que la qualité de la plume j'en ai aucune idée il y avait une petite incohérence qui m'avait marqué parce que je me rappelle qu'il y avait juste le temps de s'occuper d'un patient mais quel psychiatre n'a qu'un seul patient ils vivent pas dans le même système de santé que nous mais peu importe j'avais tourné les pages à toute allure j'avais beaucoup aimé ce roman là parce qu'il m'avait surprise et je ne me fais pas souvent surprendre c'est mon karma c'est ma malédiction j'aimerais ne rien comprendre j'aimerais vraiment mais ce qui me reste de ce roman là c'est une atmosphère je me rappelle qu'on avait l'impression de voir des traveling c'est hyper cinématographique et si on accroche ça se dévore allons-y maintenant avec quelques romans jeunesse en fait dans mes romans jeunesse c'est assez rare que l'art est complètement au centre mais on a des personnages artistes ou qui veulent être artistes donc on va commencer avec I'll give you the sun de Jandy Nelson et qui a été traduit par Le soleil est pour toi j'avais beaucoup aimé ce roman là j'aime la plume de cette autrice là et dans cette histoire on suit l'histoire de deux jumeaux qui sont hyper proches on a deux parties une partie quand ils ont 13 ans une partie quand ils ont 16 ans et dans la partie où ils ont 16 ans ils ne se parlent plus et en lisant l'histoire on va comprendre pourquoi on va comprendre le titre également c'est une histoire que j'avais trouvé très très chouette et ce que j'avais aimé le plus en plus de l'exploration de la culpabilité de la découverte de soi des relations entre frères et sœurs d'être capable de découvrir qui on est quand on est jumeaux il y avait surtout le personnage d'un Noah qui est plus timide plus renfermé et qui est un artiste on voit la vie à sa façon d'artiste par touche de couleur par moment par image cette partie là de l'écriture m'avait vraiment beaucoup plu on a des flashs de ses dessins ça fait super bien passer les émotions en fait la partie quand ils ont 13 ans j'ai trouvé ça magnifique bon j'ai des petits bémols à la fin mais c'est parce que je suis moi ça on me connaît mais c'est un livre que j'avais beaucoup aimé un autre roman qui m'avait beaucoup beaucoup plu c'est Felix Ever After de Case and Calendar et c'est l'histoire d'un jeune homme noir trans et artiste à New York l'histoire se passe pendant l'été il est dans une école d'art avec plusieurs amis artistes et lors d'une exposition quelqu'un va décider pour une raison complètement hum de révéler son deadname pis si ma mémoire est bonne il va même poster des photos de lui pré-transition ouais gentille personne gentille personne bref Felix va décider de se venger et nous allons rencontrer toute une brochette de personnages presque tous queer tous artistes et ben l'art est omniprésent bien entendu parce qu'on nage dans cet univers là on a donc plusieurs personnages aucun personnage n'est parfait ils sont tous intéressants moi j'avais adoré Ezra le meilleur ami de Felix c'est tout plein de zones de gris même certaines personnes queer des fois ont des idées ouh ça frappe pis on se dit ah d'accord c'est ça aussi ce milieu là il y a beaucoup de diversité dans les façons de penser et au milieu de tout ça on a Félix qui se questionne j'appelle des fois Félix des fois Félix excusez parce que même après sa transition il se demande quand même qui il est sa recherche lui-même elle n'est pas terminée et ça c'est hyper bien expliqué j'ai adoré cet aspect là en plus de ça ça se passe à New York comme je vous dis on est avec des artistes c'est cool j'ai adoré si le thème de la transidentité vous intéresse je vous le recommande à 300% mais je dois pas être la première il est hyper connu ensuite dans l'art mais un peu plus moderne cette fois il y a Elisa et ses montres de Francesca Zapia on a ici l'histoire d'une jeune fille qui est à la fin du secondaire c'est-à-dire la fin du lycée et dans la vie elle n'a aucune hâte c'est-à-dire aller à l'université sortir de cet enfer qu'est le secondaire parce que genre limite elle fait peur aux gens mais ce qu'ils ne savent pas c'est qu'online sur internet elle est la créatrice de la plus célèbre web série le plus célèbre webtoon qui existe puis autour de son univers de sa création il y a tout un fandom qui s'est monté va arriver un nouvel élève à l'école Wallas qui imaginez-vous écrit des fanfictions sur Montrosee qui est sa création son webtoon webtoon ou web série je ne sais pas vraiment la différence excusez bien entendu ils vont se rencontrer ils vont apprendre à se connaître et je vous laisse deviner la suite bon ils font des erreurs ils se plantent de façon monumentale tous les deux mais ce que j'aime c'est que justement dans ce moment-là les erreurs sont permises et j'ai trouvé ça chouette parce qu'il n'y a personne de parfait il n'y a personne qui va être parfaitement sain tout le temps et oui c'est bien de mettre en avant des relations qui sont saines mais des fois il ne faudrait pas que ce soit tout ou rien non plus c'est-à-dire que des fois on se plante puis on peut se relever et ça peut fonctionner quand même mais là je ne vous dis pas si ça va fonctionner ou si ça ne va pas fonctionner par contre ce que j'ai trouvé bien là-dedans c'est tout le monde online la petite communauté internet comment ça peut prendre d'ampleur les dramas dans tout ça l'anxiété de devoir poster à temps l'impression de ne plus s'appartenir de devoir quelque chose aux fans c'est tellement ça c'est tellement ça on s'entend j'ai pas de fan je dois rien à personne je le sais mais pour cette jeune fille-là c'est toute sa vie et à côté on a ses parents qui sont plus de mon âge et moi je l'ai compris un peu qui sont un peu déboussolés parce que la vie réelle perd de l'importance mais sa vie sur internet c'est tellement grosse ça prend tellement de place ils ne savent pas quoi faire avec ça ils essayent de la couper de son téléphone mais l'anxiété monte il y a de l'anxiété sociale là-dedans ça parle de relations d'amitié d'amour j'ai beaucoup aimé bon on s'entend il y a plein de bouts du webcomic dedans pis je suis pas sûre que je comprends mais c'est un détail finalement une mini-triche parce que j'avais vous parlé de Miss Charity de Mario de Muraille et c'est à la fois littéraire et artistique parce que c'est un récit qui est librement inspiré de la vie de Beatrix Potter et elle était illustratrice et autrice de livres pour enfants c'est elle qui a écrit Pierre Lapin si vous avez jamais vu ces petits contes illustrés c'est d'une beauté moi j'ai eu la chance de visiter Hilltop la ferme en Angleterre c'est tripant c'est une autrice que j'aime beaucoup donc cette histoire-là c'était un coup de coeur pour moi c'est de la jeunesse c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un monde assez aisé à l'époque victorienne comprendre étriquée pour sa mère elle est pas très très jolie elle est pas très très gentille et surtout elle a des intérêts qu'elle ne comprend absolument pas donc ok tu fais pas mon affaire tu rentres pas dans le moule c'est pas poli toi ta vie donc elle lui donne une bonne assez étrange et bien rapidement sa chambre en fait me semble que c'est le grenier en tout cas sa chambre va se retrouver remplie de petits amis à quatre pattes parce que elle adore les animaux elle adore dessiner des animaux et on va la voir grandir et bref c'est un peu l'histoire de Beatrix Potter on croise plusieurs écrivains de l'époque c'est très très chouette c'est magnifiquement écrit c'est sensible c'est Mario Muraille quoi le ton du roman va changer va grandir avec notre petite héroïne j'ai adoré je le recommande à tout le monde bon je pense qu'on va arrêter ça là je voulais faire une section bande dessinée mais j'ai vu que c'était surtout des adaptations de romans dont je vous ai parlé ou des biographies d'auteurs il y avait peut-être le Emile Ferris dont j'aurais pu vous parler mais c'était pas si clair non plus bref on arrête ça là la vidéo est assez longue j'espère que ça vous a plu et maintenant je veux savoir est-ce que vous avez des romans qui parlent d'art à me conseiller avec ce que je vous ai dit je pense que vous pouvez cibler un peu ce que j'aime et ce que j'aime moins j'attends le tout dans les commentaires si vous voulez me faire plaisir des commentaires j'aime parler littérature c'est pour ça que je suis là si vous avez aimé la vidéo si vous voulez que je fasse d'autres vidéos thématiques n'hésitez pas à faire un pouce à faire un like ou soyons fous vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse et sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée de bonne lecture et à la prochaine et à la prochaine